Bonjour à tous, je m'appelle François Barbu, je suis là aujourd'hui pour vous parler langage de programmation et développement web en général. Et pourquoi je pense que la nouvelle version de AXE, qui est un magnifique langage très peu connu, pourrait devenir un TypeScript pour PHP et apporter tous les avantages qu'on a en TypeScript au monde PHP. Je me présente rapidement, ça fait un bon bout de temps que je code, moi je fais partie de la vieille génération de ceux qui ont appris à coder avec le logiciel Flash, qui permettait de faire des super jeux sur Internet au début des années 2000. Et voilà, il y a des gens qui détestent, moi je me suis bien marré à l'époque quand même, je dois dire, donc j'ai une petite larme à l'œil quand je repense à cette époque-là. Et donc ce qui m'a amené à pas mal bosser en freelance au début, et puis à cofonder une boîte de jeux en ligne qui s'appelait Chapatis, qui était une sorte de chat en ligne pour les ados, avec des petits personnages qu'on pouvait habiller. Après je suis arrivé à Bordeaux et j'ai travaillé chez Motion Twin, qui est une coopérative aussi qui fait du jeu en ligne. Et depuis quelques années, je suis cofondateur de Alilo, qui est une scope, une coopérative aussi, qui aide au développement des circuits courts. Donc on a plus particulièrement une plateforme qui s'appelle KJet.net, qui a une bonne partie qui est open source, et qui aide les groupements de consommateurs à se mettre en relation avec des producteurs pour faire de la vente directe et commander des produits locaux et souvent bio. Bon mais là on va pas parler de légumes bio, là on va parler code. Donc il y a Axe 4 qui vient de sortir, c'est vraiment tout neuf, ça vient de sortir il y a 15 jours. Alors est-ce que parmi vous, j'ai peut-être posé quelques questions, qui fait du développement web ? Ah non, pas tout le monde, presque. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu Axe ou pas du tout ? Rien du tout, donc je pars de zéro. Alors Axe, c'est un langage qui est presque local, puisqu'il a été créé en 2005 à Bordeaux. Donc même si maintenant il est utilisé dans le monde entier, son auteur est bordelais. Et il avait pour objectif au départ de répondre à un problème particulier qui se posait justement quand on fait du jeu en ligne. C'est que pour faire du jeu en ligne, il faut faire tout ce dont on a besoin pour faire des sites web. Donc un back-end avec des bases de données et tout ça. Faire aussi du front-end avec du javascript. Et aussi utiliser d'autres technologies, comme par exemple Flash à l'époque, pour faire des animations, vraiment des interfaces très riches. Ou encore d'autres technologies, si par exemple on voulait faire une app mobile qui communique avec le back-end. Sachant que parfois il y avait aussi deux back-ends, parce qu'on avait du web classique, par exemple, je ne sais pas, en PHP. Et un autre back-end de type serveur live, comme on pourrait avoir un serveur de chat ou un serveur de jeu avec des connexions qui ne sont pas du tout des connexions HTTP, des choses qui se passent en live. Donc on avait encore besoin d'autres technologies. Donc le langage est né à cause de ça, parce qu'il y avait des gens qui essayaient de faire des produits qui nécessitaient de connaître au moins 4, 5, 6 langages de programmation différents. Et c'était quand même assez galère. Donc l'idée, c'était de créer un langage multiplateforme qui puisse compiler vers différentes plateformes. Donc ça, c'était en 2005. Et on arrive aujourd'hui à un langage qui commence à être quand même assez ancien et mature. Et qui permet de compiler sur tout ce qu'on appelle ces « targets » qu'on voit en bas. Donc pour du Android, du iOS, en JavaScript, en Echo, qui est quelque chose de complètement inconnu, en Node.js, bon, en Flash, maintenant, on s'en fout. Mais aussi, voilà, C++, Python, C Sharp, PHP, Java, l'UA, et HL qui est aussi une autre chose relativement inconnue si vous ne faites pas de jeux vidéo. Donc là, voilà, je reprends un petit peu ce que je disais. On peut faire, c'est un langage qui, dans la forme, et donc c'est un langage fortement typé. Donc dans les anciens langages, on va pouvoir voir beaucoup de ressemblances avec C Sharp ou Java. Donc voilà, chaque variable, chaque objet, il a un type bien défini. Mais dans sa syntaxe, il est beaucoup plus proche de TypeScript ou Kotlin, si on pense au langage un peu plus récent. Et donc grâce à toute cette richesse de compilations, de targets, on peut faire aussi bien du développement web que du jeu vidéo, ou même des outils en ligne de commande, ou d'autres qui l'utilisent pour faire du creative coding, donc faire des choses assez avancées visuellement, ce qui, en général, repose un peu sur les mêmes outils que du jeu vidéo. Voilà, mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le web. Mais c'est vrai que quand on est au contact un peu de la communauté Axe, il y aura aussi pas mal de gens qui font du jeu. Donc c'est à la fois une de ses forces et un de ses inconvénients, c'est qu'il y a plein de sous-groupes à l'intérieur de la communauté, puisque le langage est tellement versatile qu'il a plein d'usages différents. Alors, un petit tour d'historique. Donc il a été créé à Bordeaux en 2005, en utilisant OCaml, chez Motion Twin. Donc à l'époque, c'était pour répondre à ce besoin de comment je peux faire du jeu en ligne en ayant moins de langages de programmation à maîtriser. Et pourquoi pas tout faire avec un seul langage, soyons fous. Et donc, au début, voilà, ça faisait que du flash du JavaScript et du Neko, qui est une espèce de petite machine virtuelle qu'a inventé aussi le Nicolas Kanas, qui est un peu comme une JVM, en gros. C'est une machine virtuelle qui va interpréter. Donc ça, c'était plutôt utilisé pour le back-end. Et puis, petit à petit, au fil des années, il y a des, voilà, comme tout était open source, ça s'est étoffé. Il y a des gens qui ont rajouté des targets. Et on a eu C++ qui est arrivé, PHP, Java, C Sharp. En 2011, les macros. Alors les macros, ça a d'autres noms dans d'autres langages, mais c'est un outil très, très puissant. En fait, ça permet de faire du code qui s'exécute à la compilation. Puisque comme on est sur un langage typé, comme par exemple Java, ça veut dire qu'il faut compiler le code. Et donc les macros, c'est quelque chose de très puissant qui permet d'écrire du code qui va s'exécuter au moment de la compilation. Donc par exemple, typiquement, vous mettez juste un méta sur une classe ou une variable et il pourrait y avoir une macro qui va enrichir ça et rajouter des fonctions dynamiquement dans le code qui va être généré. Ça permet même de modifier la syntaxe. C'est-à-dire que vous pouvez créer même votre micro syntaxe pour des besoins bien particuliers grâce à ça. En 2013, on a la création de OpenFL. Donc ça, le FL, ça tient pour Flash. C'est-à-dire que certains développeurs voyant Flash décliner, ils ont dit qu'on va utiliser Axe qui justement peut faire derrière du C++. Donc ça veut dire qu'on peut compiler sur mobile, on peut compiler en natif sur Windows ou iOS ou Apple. Ils ont créé une espèce de portage libre de Flash qui refaisait l'API de Flash pour faire des applications graphiques. Et donc cette librairie, elle est encore utilisée aujourd'hui pour faire des jeux multiplateformes. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits studios qui utilisent ça pour faire des jeux sur PC, sur Linux et aussi sur console. Donc en 2013, ils créent une fondation pour héberger ce projet-là. Et il y a encore d'autres targets qui se rajoutent. Donc Python, Lua, Hlink, qui est pour le fameux HL qu'on a vu tout à l'heure, et PHP 7, puisque si on remonte, la première target PHP avait été faite en 2008. Donc à l'époque, c'était plutôt de PHP 5 qui était en vogue. Donc le code généré par Axe générait du PHP style PHP 5. Et donc là, ça a été complètement refait par une autre personne en 2017 pour générer du PHP 7 avec toutes les nouveautés de PHP, les packages, etc. Et en 2019, on a donc là depuis 15 jours, la nouvelle version de Axe, donc Axe 4 qui est sortie en version stable et qui a amené, il y a plein de petites nouveautés syntaxiques, mais on ne va pas s'étaler là-dessus, mais qui a amené à maturité cette target PHP 7. Donc là, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que ce n'est pas du tout exotique. C'est pour ça que je dis souvent que c'est quand même facile à apprendre pour un développeur expérimenté qui a déjà touché d'autres langages. Voilà, ça se comprend très facilement. Donc comme en Java, on a une classe avec un static public function main qui est la fonction statique qui est le point d'entrée dans le programme. On voit qu'on peut faire là avec le var.égal, qu'on peut faire des objets anonymes. Voilà, une boucle en dessous. Donc voilà, c'est de la syntaxe pointée, programmation objet traditionnelle, où il y a aussi un peu de fonctionnel. Donc on est bien sur du typage script, donc toutes les variables, les instances de classe sont strictement typées. On a des énumes, une gestion très riche des énumes. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Ou besoin ? Non, c'est bon ? Et l'inférence de type, qui veut dire qu'on n'est pas obligé de spécifier le type à chaque fois qu'on va faire une fonction, qu'on va return une valeur. Quand c'est évident, le compilateur le détecte tout seul. Donc ça permet. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai mis en orange en bas, c'est que je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre pour avoir à la fois une rapidité d'écriture et une robustesse du code. Parce que c'est vrai que quand on codait en C ou en Java, c'est quand même assez verbeux, et du coup ça peut être un peu moins rapide que quand on fait des langages de type script. Et donc là, je trouve que c'est une bonne balance à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai un peu introduit Axe, et là je vais rentrer un peu dans le cœur du sujet, qui est pourquoi ça pourrait être intéressant d'avoir un TypeScript pour PHP. Déjà, c'est parce que comme Axe peut compiler en PHP et en JavaScript, ça veut dire qu'on peut faire un site web complet avec un seul langage. Donc ça déjà, c'est quand même pas mal. Dans les stacks connus, pour l'instant, c'est surtout JavaScript qui permet de faire ça, ou TypeScript en faisant du node en back et du JavaScript en front. Mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup d'autres technos qui permettent de faire ça. Et voilà, tout le monde ne bosse pas dans une startup où il y a des développeurs spécialisés front, spécialisés React, un administrateur base de données. Voilà, moi je trouve ça extrêmement intéressant à un seul développeur de pouvoir avoir un seul langage pour faire un site web en entier. Et donc voilà, comme je le dis, c'est plein d'avantages qui, pour l'instant, sont plus ou moins réservés aux utilisateurs de Node.js. Donc c'est quand même dommage que ça soit réduit à cette petite communauté-là. Donc voilà, premier avantage. Deuxième avantage, bien sûr, le code typé qui va apporter beaucoup de robustesse. Pour moi, alors moi, comme j'ai pas mal appris à programmer sur le tas, j'ai pas appris le Java ou le C à l'université comme peut-être certains d'entre vous. Et du coup, j'ai surtout appris à programmer avec des langages de script. Et ça m'est arrivé parfois, notamment notre premier projet, le premier projet de plateforme de jeu auquel j'avais participé, à faire une application qui marche bien. Et puis, sept ou huit ans plus tard, on a toujours la même appli qui est devenue énorme avec plein de PHP dégueulasses, sans test unitaire. Et voilà, qui est devenu un truc complètement ingérable. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert AXE et la magie des compilateurs et des langages typés qui vont arriver à détecter la moindre erreur. S'il y a un point virgule qui manque, ça va le dire. S'il y a une faute de frappe sur une variable, ça va le dire. Et donc, on est entièrement sécurisé. Si le programme compile, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Et on sort un peu de cette méthode de test un peu infernale, par exemple, quand on fait du PHP, qui est, je code un truc et puis après, je suis obligé de le tester directement dans un environnement de test en cliquant sur les boutons en faisant les actions. Et je suis obligé vraiment de le faire tourner quasiment à la main. Maintenant, on fait beaucoup de tests unitaires, mais ça ne couvre pas forcément tout. Alors que là, avec un compilateur qui est très strict, déjà, quand ça compile, on a fait déjà une bonne partie du boulot. Donc voilà, ça apporte avant tout de la robustesse. Quand on fait des applis qui vont durer dans le temps, je trouve que c'est hyper intéressant de s'intéresser au langage typé. Il y avait, je crois que c'était dans cette salle ce matin, Rémi Fontaine, je crois, qui disait, qui parlait de TypeScript, qui disait la même chose sur TypeScript. C'était super intéressant quand on voulait avoir quelque chose de robuste qui pouvait grossir et qui pouvait durer pas mal d'années. Il y a aussi la notion de code amphibie que j'aime bien. Parce qu'on parle souvent, quand on fait du JavaScript avec notre JS, on parle souvent d'isomorphisme. C'est-à-dire, par exemple, avec React, on peut faire des rendus de pages qui sont ou calculés côté serveur ou calculés côté front. Et donc, avec cette idée qu'il y a du code qui peut être exécuté à la fois en front ou en back en fonction du contexte. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'appelle ça code amphibie parce que c'est comme une grenouille. Elle peut vivre dans l'eau et dans l'air. Elle a les deux systèmes et elle peut se balader de l'un à l'autre sans que ça lui pose de problème. Et donc, voilà, on peut avoir comme ça, par exemple, des structures de données quand on fait des API, par exemple, avec le même langage en front et en back. Ça veut dire que je peux créer tous mes types de données, toutes mes entités. Je peux les définir avec un type bien précis et ça va être compilé à la fois dans le front et le back. Donc, les deux peuvent communiquer très facilement. Et je mets aussi utilitaire puisque, par exemple, ça peut permettre aussi d'avoir des petites fonctions typiquement, je ne sais pas, du formatage de dates ou des choses comme ça. Au lieu d'avoir une lib X en JavaScript et un autre truc en PHP en back qui ne vont peut-être pas forcément réagir pareil, là, on en a une seule et puis on l'utilise partout. Et troisième avantage, c'est juste que personne ne propose ça pour l'instant. On ne peut pas. Alors, si, il y avait Hack et HHVM. Est-ce que vous connaissez ? Non, vous n'avez jamais entendu parler ? C'était Facebook il y a quelques années. Si je ne dis pas de bêtises, c'était vers 2014, je crois, 2013-2014. Donc, puisque Facebook est fait en PHP, ils se sont aussi retrouvés, bien sûr, dans ce contexte où ils ont eu des applications qui sont énormes avec des centaines de devs qui bossent dessus. PHP étant un langage de script et pas fortement typé, ça a commencé à être un peu complexe. Et donc, ils ont inventé une variante de PHP avec du typage fort. Exactement comme ce qui a été fait pour TypeScript. Et ils ont aussi fait donc HHVM qui était une machine virtuelle qui interprétait du PHP mieux que PHP à l'époque. C'était avant PHP 7. et donc voilà, c'était une bonne tentative mais bon déjà, ça ne compilait pas en JavaScript donc on n'est plus sur le tableau où on peut tout faire avec le même langage malheureusement. Et en plus, il y a PHP 7 qui est arrivé derrière et qui a eu quand même un gain en performance assez bon et du coup, HHVM n'était plus finalement si intéressant que ça une fois que PHP 7 était sorti. Donc voilà, c'était une bonne idée mais ça s'est un peu cassé la figure au bout de quelques années. Après, je ne sais pas si chez Facebook ils utilisent toujours cette techno ou pas. Ça serait intéressant de savoir, je pense que oui. Et voilà, après, tous les langages connus ont des, comment dire, des nouveaux langages qui sont apparus pour compiler vers la, pour essayer d'améliorer la syntaxe et les faiblesses des langages un peu anciens. Donc en JavaScript, il y a tout simplement le S5, le S6 qu'on va transpiler. Il y avait aussi Rémi qui en parlait ce matin pour ceux qui ont, qui utilisent Babel et compagnie, toute cette stack infernale où on va coder en ES6 qui va mouliner derrière du, du JavaScript standard. Il y a Elm, il y a TypeScript et puis dans le monde Java, il y a eu Scala et Kotlin aussi qui ont essayé un peu de moderniser le langage en compilant pour la JVM. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant aussi parce que donc moi, je fais du axe depuis très longtemps, depuis 2011, presque exclusivement puisque quand j'étais chez Motion Twin, voilà, on faisait tout en axe et puis après, quand j'en suis parti, j'ai continué à utiliser ce langage. en gros, si on fait un diagnostic assez rapide, axe en tant que langage, il est ancien, il est mature, il existe depuis 2005. Même s'il est très peu connu, il y a quand même plein de boîtes qui l'utilisent dans le monde, qui ont des produits qui tournent. Il y a eu récemment, bon, c'est des jeux vidéo mais qui se sont vendus à des millions d'exemplaires qui ont cartonné, qui sont entièrement faits avec cette techno-là. Donc on va dire le sérieux de cette techno n'est plus à démontrer. Voilà, c'est un langage, il est fiable, robuste, bien maintenu, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, comme il n'est pas connu, l'écosystème est relativement faible. C'est-à-dire que il y a une communauté qui est géniale mais qui reste petite. Elle est éparpillée puisque comme je vous le disais, axe peut servir à tellement de trucs que finalement, voilà, quand il y a des gens qui se mettent à axe pour faire du jeu ou d'autres pour faire, je ne sais pas, des installations artistiques ou d'autres pour faire du web, même s'ils utilisent le même langage, on peut imaginer qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes librairies et tout ça. Donc ça dilue un peu l'effort et ça éparpille un peu la communauté. Et donc tout ça fait aussi qu'il y a un nombre de librairies finalement qui est assez réduit. Bon, il y en a quand même pas mal mais il y a toujours le risque, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser une librairie qui était super sympa et puis 5 ans plus tard, plus personne la maintient, une nouvelle version du langage sort et puis ça ne marche plus et puis voilà. Donc ça c'est sûr que quand on est sur des écosystèmes hyper forts et avec des langages très connus comme PHP ou Java, ça arrive moins souvent. Donc voilà. Et quand on va dans le monde PHP, je faisais un peu le diagnostic inverse, c'est-à-dire, bon, le langage, ok, il est sympa mais il n'est pas non plus sensationnel même si effectivement il a bien évolué. Il y a 8-9 ans je faisais beaucoup de PHP et j'ai vu que voilà en 8-9 ans ça s'était quand même pas mal peaufiné. Mais voilà, à mon goût, moi je trouvais que c'était des petits changements par-ci par-là sympathiques mais ce n'était pas non plus révolutionnaire. Par contre, l'écosystème est hyper fort puisqu'il y a une communauté énorme, il y a un nombre, il y a WordPress, il y a Drupal, il y a un nombre de CMS et d'outils en PHP tout à fait incroyable. Il y a Facebook qui est sur PHP, il y a Wikipédia qui est sous PHP. Donc bon, on pourra dire tout ce qu'on veut mais que PHP c'est un peu vieillot, tout ça, il y a quand même énormément de produits encore aujourd'hui qui tournent avec ça et ce n'est pas une techno qui est prête à disparaître. Et donc bien sûr, le pendant de ça, c'est qu'il y a aussi énormément de librairies pour faire le café et tout ce qu'on veut. Donc je me suis dit en prenant le meilleur des deux mondes, on pourrait avoir un truc vraiment sympa, un écosystème hyper riche, toutes les librairies du monde qu'on veut, toutes prêtes et utiliser un langage fortement typé, super agréable à utiliser et vraiment robuste avec une syntaxe agréable à utiliser. Donc là, je vais pour rentrer un peu plus dans les détails techniques. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui, je ne sais pas si j'ai demandé au début, qui font du TypeScript ? Non ? Un petit peu ? Donc vous êtes plus PHP, en fait, du monde PHP que TypeScript, c'est ça. Donc voilà, j'ai essayé de comparer les deux pour voir un petit peu quelles différences ou similitudes ils peuvent avoir. Et donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que déjà, ils se ressemblent énormément. Donc là, on voit par exemple un petit bout de code qui va trouver les nombres pairs. Donc on crée un tableau et on fait un filtre dessus pour renvoyer les nombres pairs. Et on voit que déjà en TypeScript ou en Axe, ça s'écrit quasiment pareil. La seule différence, c'est qu'à la place de la petite flèche, là, au lieu de l'écrire égal, supérieur, on va faire tirer, supérieur. Donc ça va, on n'est pas trop traumatisés. Voilà. Et donc, est-ce que vous connaissez le système des Arrow Functions, la notation rapide des fonctions avec la petite flèche ? Donc ça, c'est très JavaScript, mais ça apparaît maintenant dans... Enfin voilà, on peut le faire en TypeScript, on peut le faire en Axe, et je crois qu'il y a pas mal d'autres langages aussi qui l'ont implémenté. Donc c'est de la déclaration de fonctions très concise. Et donc là, je vous ai fait un petit tableau qui est basé sur une recherche qu'a fait un certain Andy Lee, TypeScript versus Axe, which is the better compile to JS language. Donc ça date un peu de 2015. Donc bon, j'espérais qu'il y a dans la salle des experts TypeScript qui pourraient me dire si je disais des bêtises, mais ça sera peut-être pas le cas. Donc allez, on les compare. Donc compilé en JavaScript. Donc Axe le fait depuis 2006. Et on voit que TypeScript est un peu... Il voit les sorties quand même six ans plus tard. TypeScript, donc ne compile qu'en JavaScript, là où Axe compile dans une foule de targets différentes. Mais nous, on va s'intéresser qu'à JavaScript et PHP. Là, on a un point noir pour Axe, c'est sur le portage d'app Legacy. Donc typiquement, vous avez une application qui est déjà existante en PHP. Vous voudriez refaire des petits bouts en Axe pour ajouter du typage, un peu solidifier tout ça. Là, ce n'est pas possible puisque le... Enfin, c'est possible, mais ça va demander un peu plus de travail puisque le code Axe n'a pas trop de similitudes avec PHP. Donc ça veut dire que les bouts qu'on veut refaire, il faut les refaire complètement. Là où TypeScript, c'est un super set de JS, donc ça veut dire que le JavaScript valide est du TypeScript valide. Ça veut dire qu'on peut prendre un vieux projet en JavaScript et commencer à rajouter du typage petit à petit sans que ça fasse trop mal. Et on peut le passer dans le compilateur TypeScript. donc on va voir que là, cette décision-là, elle est très importante dans la différence entre les deux langages. C'est que TypeScript a tout fait pour que ce soit facile de prendre du vieux code et qu'on puisse le passer en TypeScript sans trop d'efforts. Là où Axe, voilà, ça ne marche pas en Axe puisque c'est un autre langage qui a été pensé à partir de zéro. Après, la syntaxe et la richesse de la syntaxe est à peu près équivalente. Il n'y a pas de... Voilà, il y a plein de petits détails mais ça ne vaut pas le coup de s'étaler dessus. Le système de type, d'après ce que disait Andy Lee, il est un peu plus strict en Axe mais les deux ont un système de typage assez fort. Après, voilà, là on entre dans les détails qui fâchent un peu. Les histoires de scope de variables. Quand on... En Axe, la notion d'expression est très forte. c'est-à-dire que tout est expression. Tout ce qu'on va en voir entre accolades est une expression et peut avoir une valeur. Et donc, forcément, le scope des variables est très précis. C'est-à-dire que si je fais des accolades et que je fais var a égale 1, en dehors de ces accolades, la variable n'existe pas. C'est vraiment une variable locale qui n'existe que dans cette expression. Là où, en TypeScript, la variable existe toujours. Parce que comme ils ont fait le choix de se baser sur JavaScript, en fait, ils ont gardé finalement un peu les lacunes de JavaScript. En faisant ce choix de se dire qu'on pourra glisser très facilement, du coup, ils ont un peu traîné avec eux un peu les boulets de JavaScript. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Puisque voilà, même si on fait ça en TypeScript, en dehors de la collade, le A, il va toujours exister. Ce qui, pour moi, d'un point de vue logique, est quand même un peu étrange. mais ils ont gardé ça. Pareil pour le ZIS. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà battus avec le ZIS en JavaScript tout simple. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, après, si tu fais de la 6. C'est très étrange en fonction de si on est dans une fonction ou ailleurs. Ce n'est pas très consistant alors qu'en AXE, c'est très simple. ZIS, c'est l'instance de la classe dans laquelle on est. Qu'on soit n'importe où, ce sera toujours ça. Mais pareil, TypeScript, en voulant rester compatible avec JavaScript, a aussi gardé un peu cette incohérence. Les enums, donc en TypeScript, on en a. J'ai mis int-based, ça veut dire que quand on compile, ça devient des chiffres. Donc le 0 étant la première valeur de l'ennum, le 1 la deuxième valeur, etc. Alors qu'en AXE, ça va beaucoup plus loin puisqu'on peut faire ce qu'on appelle des enums paramétrés. Un enum, c'est un set de valeurs finies. Mais quand on fait des enums paramétrés, ça veut dire qu'à l'intérieur de ces valeurs, on peut aussi avoir des paramètres. Et donc ça peut permettre de créer des structures de données comme ça qui sont très complexes. Donc voilà, apparemment ça s'appelle le GADT, donc je ne vous expliquerai pas en détail ce que c'est. Mais ça permet de créer des représentations de données très complexes et puis très cohérentes en termes de typage. Ah oui, alors après, il se pose l'histoire aussi des externes puisque comme on est dans les deux cas, donc dans un langage qui va compiler dans autre chose, comment ça se passe quand on veut utiliser des librairies existantes ? Voilà. Donc en TypeScript, ils ont des, alors je crois qu'ils appellent ça des type definitions, je n'ai pas compris si c'était des interfaces ou des type definitions, mais bon, on s'en fout. Techniquement, c'est comme quand on fait une interface en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent la librairie qui a été faite en JavaScript et ils vont rajouter le typage, ils vont créer une interface avec le typage pour que TypeScript puisse travailler avec et savoir que telle fonction va renvoyer une string à l'autre un float ou un integer. Et donc, pour TypeScript, il y a un site qui s'appelle DefinitelyTyped qui recense toutes ces interfaces et donc est assez fourni. Et là encore, le fait, Axe, comme on est sur une communauté beaucoup plus réduite, là, il va falloir bosser un peu. En Axe, on appelle ça des externes. Donc, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas toujours. Donc, des fois, il faut les faire soi-même. Et ça, je pourrais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Voilà, donc si on essaye de conclure, on voit que les deux sont intéressants, mais ils partent d'un... Il y a une décision au départ qui a fait que ça a pris quand même des directions assez différentes. C'est que Axe a été repensé à partir de rien. Donc, il est fortement influencé par l'ECMAScript. et donc, il a été fait dans cet esprit-là. Là où TypeScript est un super set de JS, donc, il reste quand même très, très attaché à JavaScript et il a gardé un peu certaines lacunes de ce langage-là. sachant, je crois que je ne l'ai pas dit que l'auteur de JavaScript, donc, je ne connais plus son nom, mais a dit oui, je l'ai fait en dix jours, le langage. Parce qu'à l'époque, c'était juste un petit truc pour faire flashouiller des titres sur une page web ou ouvrir des fenêtres. Donc, ce n'était pas important que ça. Il ne se disait pas que 30 ans plus tard, il y aurait des applications hyper complexes qui tourneraient avec ça, avec du front, du bac. Et donc, il avoue, l'auteur lui-même, avoue qu'il a fait les choses un peu à l'arrache parce qu'il a tout fait en dix jours. Donc, on comprend que le langage soit un petit peu un peu léger. Alors après, comment ça marche au niveau des librairies ? Comme je disais juste avant, si on se lance dans un projet avec du axe qui fait du PHP pour le bac et du JavaScript pour le front, ça veut dire qu'on va avoir finalement un mélange des trois en termes de librairies. On pourra avoir des librairies JavaScript qu'on va aller récupérer avec NPM. Mais il faudra qu'on ait des externes aussi pour ces librairies JavaScript pour qu'on puisse avoir le typage et les utiliser dans Axe. On va peut-être avoir aussi des librairies Axe pure, donc complètement écrites en Axe. Et on aura aussi des librairies PHP qu'on va récupérer avec Composer. Et donc là aussi, il faudra faire des petits externes pour que Axe comprenne quel est le type des paramètres à utiliser. Donc ça, ça rend un peu les choses un petit peu complexes. Bon, il faut y être habitué, mais c'est un peu le prix à payer pour utiliser cette stack-là. Alors là, je vais pouvoir vous montrer différentes choses. un exemple de code amphibie avec Tink et HTTP qui est une librairie en Axe qui permet de faire des serveurs ou des clients en HTTP sur toutes les targets de Axe. Donc de manière assez poussée, c'est-à-dire, par exemple, si je parle de clients HTTP, ce n'est pas juste je vais chercher une URL et je regarde ce qui s'affiche. C'est que je peux vraiment interagir avec une API et gérer mes headers, mes requêtes post, GET, comme ce qu'on peut faire avec avec Curl ou avec Postman pour ceux qui travaillent sur des API. Donc ça, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Alors, Tink HTTP, je l'ai mis où déjà ? Hop ! Voilà ! Ça va ? On taille de police ? Ouais ! Ouais ! Comme ça ? Donc là, on a une classe main vu que c'est le point de départ pour tout programme avec Public Static Function Main pour le point d'entrée. Ici, on a importé la librairie axe Tink HTTP et voilà, l'idée, c'est que je vais aller lire cette URL là et après, voilà, ça fait une sorte de promesse comme on a en JavaScript et là, d'ailleurs, on voit qu'on a un usage, tiens, c'est un bon exemple pour parler des énumes paramétrés, en fait, l'auteur de cette librairie utilise beaucoup les énumes et il a bien raison pour bien gérer tous les cas, tout ce qui peut se passer quand on accède à une URL. Et donc là, typiquement, on va avoir deux cas, je veux fetch cette URL et donc je peux avoir déjà, ça peut marcher ou ne pas marcher. Donc, il y a un énume success ou failure et qui, eux, après, vont contenir le détail en fait de qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce que j'ai si ça a marché. Et donc ça, on peut, avec un switch, on peut facilement gérer comme ça tous les cas qui peuvent arriver avec cette structure en énume. Donc, en gros, voilà, là, on voit que je fetch l'URL et puis si ça marche, je print le status code de la requête qui normalement est 200 si ça se passe bien. Et après, je print le body, donc le contenu de l'URL que je suis allé chercher. Et ici, on peut aller voir, il y a juste une fonction print et donc là, on voit que je peux faire du code différent si je suis en PHP ou si je suis en JavaScript. avec ces dièses if, c'est ce qu'on appelle donc de la compilation conditionnelle en fonction de en quoi je vais compiler, il va prendre ce bout-là ou ce bout-là. Et donc là, si je suis en PHP, je vais juste le printer comme ça. Et si je suis en JavaScript, je vais le loguer dans la console et puis je vais récupérer mon body de la page web en cours. Je vais créer un élément prêt et puis dans le HTML à l'intérieur de cet élément, je vais mettre le contenu de l'arcade que j'ai récupéré et puis je vais l'ajouter au body. Voilà, et dans tous les autres cas, j'ai mis trace puisqu'en gros, trace, c'est la fonction de print qui marche partout dans Rax. Alors, et là, on va pouvoir le tester. donc là, je l'avais fait donc là, c'est un vrai PHP, je vous montre, je ne triche pas. hop, là, je vois que ça marche. Donc, j'avais préalablement compilé ce programme-là et je l'exécute donc en PHP et je vois qu'il est bien allé me chercher cette URL-là qui est une URL qu'on utilise souvent quand on veut tester des requêtes. voilà, qui affiche juste, en gros, il réaffiche les headers que j'ai envoyés. Hop, et donc là, il l'a printé comme je voulais et après, je vais pouvoir alors, attends. Voilà, et là, je l'ai en JavaScript. c'est exactement le même code qui est exécuté mais donc comme je vous ai montré, là, il crée des éléments près donc qui sont là avec un peu de CSS pour que ça soit en gris mais c'est bien le même code qui s'exécute. Ok, donc là, on a un petit exemple de ce que j'appelle code amphibie, la même code base qui a été compilée dans deux targets différentes et qui fait la même chose mais on peut aussi un peu customiser ce qui se passe en fonction de la target. je peux vous montrer aussi donc des exemples d'externes JavaScript pour Leaflet. Donc Leaflet, c'est une librairie JavaScript qui est voilà, pour la gestion de cartes. En gros, voilà, si vous avez une base de données avec, je ne sais pas, des adresses et que vous avez la latitude-longitude avec cette librairie, vous pouvez faire une page web qui va placer des points sur cette carte. Et donc, voilà, moi je l'ai utilisé par exemple sur... enfin, on l'a utilisé. Ce n'est pas ici. Sur notre plateforme kaget.net ici, voilà, si je dis je veux acheter des produits locaux à Toulouse, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc voilà, ça permet de faire des cartes comme ça pour placer des points. Et donc là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop ! HX Leaflet. Pourquoi tu me fais ça ? Voilà. Donc là, je le rappelle, l'idée c'est de faire un externe, donc dire à HX, ok, je vais utiliser une librairie JavaScript qui a été faite en JavaScript. Donc il faut connaître les types en entrée et en sortie pour que le compilateur HX puisse interagir avec. Et donc, voilà, vous voyez que ça ressemble finalement à une interface, sauf qu'on utilise le keyword externe à la place d'interface. Et donc, je vais décrire l'objet qui s'appelle L. Quand on utilise Leaflet en JavaScript, c'est L.plein de méthodes. Et donc là, j'ai par exemple la méthode pour rajouter une icône avec les options. Elle est ici. et ici, j'ai pu définir le typage de toutes les options. Donc ça, c'est hyper pratique parce que ça veut dire que là, quand je vais coder, je vais avoir l'autocomplétion sur toutes les options et tout ça, ça va être... je trouve que c'est super agréable de bosser avec ça parce que l'autocomplétion marche partout. C'est-à-dire ? Des commentaires ? Oui, tu peux faire les commentaires classiques avec le double slash ou avec le... ou comme ça, là. Non, je comprends pas le... Non, je comprends pas bien la question, je pense. Ah oui. Je sais pas, en fait. Peut-être bien, mais je sais pas. Il faudra que je regarde. Mais c'est vrai que quand on utilise, en tout cas pour les fonctions, basiques de hacks, enfin celles qui sont intégrées dans le langage, ça fait effectivement ça. Mais c'est vrai que je sais pas comment ça marche derrière et c'est peut-être possible de le faire pour nos propres librairies. Ah ouais, non, je pense pas que ça fasse quelque chose de particulier. Ça doit marcher, mais... À mon avis, c'est pris comme un commentaire lambda, quoi. Voilà, et là, ça me permet aussi de vous parler de ce mot-clé-là qui est intéressant, typedef, qui permet de définir des structures de données, donc ce qu'on appelle des objets anonymes, par exemple, on fait typiquement en JavaScript, quand on a un set d'options, on fait souvent comme ça un objet anonyme qu'on envoie en paramètre. Et donc, en hacks, on peut utiliser typedef pour dire des icônes options, elles ont ces champs-là. Donc, s'il y a le point d'interrogation, ça veut dire que c'est pas obligatoire, c'est optionnel. et on peut gérer le typage de tous les paramètres. Ça, c'est pas très long. Après, moi, je l'ai fait un peu, on va dire, comme un flemmard, c'est-à-dire je fais les externes que des fonctions dont j'ai besoin. Après, je le mets sur GitHub et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Mais voilà, tu vois, par exemple, là, il y a un seul fichier qui n'est pas très grand, qui fait moins de 100 lignes et qui permet de faire en gros toutes les choses basiques qu'on peut faire avec l'iflet, placer des points, changer l'icône, mettre un descriptif et tout ça. Voilà, on a la fonction, le méta native qui permet, en fait, de faire le lien, si jamais il n'est pas évident, entre le nom de classe qu'on a choisi en axe et celui en JavaScript. Parce qu'on pourrait très bien dire en axe, je vais l'appeler différemment pour X raisons. Donc, on peut, avec cette commande-là, faire la liaison, en fait, avec le langage d'origine. Ça, ça va marcher aussi, par exemple, quand on fera du PHP pour, si jamais on veut appeler une classe différemment. Voilà, c'est bon, c'est pas trop obscur. Qu'est-ce que j'avais dit après ? Ah oui, donc là, on peut passer dans le monde de PHP. J'ai fait des externes pour Twig, donc Twig, c'est un bon vieux moteur de template très, très utilisé. Bon, c'est un peu rétro, mais moi, dans mon app, j'ai encore beaucoup de pages moulinées avec des templates à l'ancienne, donc j'avais besoin de ça. Et donc, je vais vous montrer aussi un petit bout de code avec Twig. Ah non, c'est pas ça, pardon. C'est dur de faire les démos à une seule main. OK, alors. Donc là, l'idée, c'est que je veux faire une petite page que je vais compiler en PHP et qui va utiliser le moteur de template Twig. Donc, rebelote, on a une classe main avec une static function main pour commencer. commencer. Et ici, on voit que, voilà, j'ai fait un import PHP global. Donc, ça veut dire que dans mon code, toutes les fonctions globales de PHP, on va les retrouver dans cet objet-là. Puisqu'en fait, en axe, on ne peut pas avoir de fonctions comme ça, globales. Elle est forcément rattachée à une classe. Et donc, on retrouve, voilà, le bon vieux require-wants qu'on utilise pour charger des librairies. et donc là, on va chercher le vendor slash autoload qui est le... Donc là, on retrouve toutes nos librairies qui ont été installées avec Composer. Et donc là, voilà, si vous avez déjà fait du Twig, ça va vous aller reconnaître. Il faut définir, instancier un loader de type file system pour dire mes templates, ils sont à tel endroit dans le système de fichiers. Je crée un Twig, un environnement à partir de ce loader. Et ensuite, je vais avoir cet objet Twig qui va pouvoir faire un render en indiquant quel template je vais utiliser et puis quels paramètres je vais injecter dans ce template. Donc là, j'ai fait un truc un petit peu un petit peu inutile mais rigolo. Donc on a un arrêt avec trois noms, donc Bob, Victor, Jean-Bernard. On a un autre arrêt qui s'appelle Food, des carottes, des pâtes, du fromage. Et l'idée, ça va être de dire on va prendre au hasard un des trois personnages et il dit il aime bien manger et au hasard quelque chose dans Food. C'était juste un prétexte pour avoir un petit bout de code un peu dynamique. Et ici, voilà, pour l'exemple, on va montrer aussi qu'on peut faire créer une fonction comme ça et puis l'injecter aussi dans le template. Donc ici, je fais mon objet de paramètre avec donc User qui est je tire en random dans User et Food où je prends quelque chose en random dans Food et la fonction Time est ce que j'envoie aussi dans mon template. Et ici, je print le rendu le rendu en utilisant donc index.twig qui est mon template.twig qui se trouve ici. Donc là, vous voyez, bon après, bon là, c'est le head, le title un peu de CSS et puis le gros du, voilà, ce qui nous intéresse qui est ici. Donc on dit on va imprimer, voilà, afficher la variable User à manger Food il en a repris. On exécute la fonction Times fois. Donc ça, on peut le compiler. Ça va, il est content. Donc vous noterez que ça compile très très vite. Axe est aussi connu pour ça, c'est-à-dire que même la même sur kaget.net où il y a 30 000 lignes de code, ça compile en quelques secondes, je dirais, je ne sais pas, 3 secondes. Donc par rapport à d'autres langages, c'est quand même, c'est très appréciable. Alors, excusez-moi, je pose le micro. je lance le serveur web intégré à PHP pour faire tourner ça. et après, je ne sais pas, il faut aller sur Localhost, non, je ne sais plus où, il y a un port particulier. Alors, excusez-moi. j'ai lancé 30 000 consoles, je ne sais plus où j'en suis. Ah, sur le 8 000, pardon. Voilà, et donc, on a notre magnifique page dynamique, on voit bien que ça fonctionne, on a notre, un bon vieux template qui est mouliné par Twig et avec notre code axe qui interagit avec. Oui, c'est ça. C'est vrai que on a, ouais, merci, on n'a pas beaucoup l'habitude de faire ça parce qu'en général, tu fais du PHP, le code source, c'est à la fois aussi ce que tu vas mettre sur le serveur pour que ça tourne, alors que là, on a vraiment le code source d'une part et ce qui est produit derrière qui tu vas mettre sur le serveur. Voilà, voilà. Bah, s'il nous reste 10 minutes, non, après, j'avais une, je pouvais vous montrer une appli, mais s'il nous reste que 10 minutes, je n'ai peut-être pas voulu la montrer. En gros, c'était une appli de questionnaire que j'ai faite qui, elle, du coup, c'est une app complète faite avec cette stack-là. Donc, c'était juste, voilà, ce n'était pas spécialement intéressant, mais juste pour vous montrer que ça marche vraiment. Et donc, je vais aller vers la fin de la presse, qu'on ait un peu de temps pour les questions. Voilà, donc tout ça, c'est un peu work in progress. Là, ma prochaine étape, c'est de migrer donc mon application principale, KJet.net, qui commence à, voilà, qui a 6 ans, qui fait plus de 35 000 lignes de code. Et, bah, je vais changer de back-end. parce qu'au début, j'avais fait ça avec Neko, parce que je venais de Motion Twin et que j'avais l'habitude de bosser avec ça. Donc, j'y suis allé un peu à la facilité. Mais voilà, c'est une techno complètement inconnue et puis, elle est maintenant vraiment délaissée par la communauté parce que ça commence à être un peu vieux. Moi, je m'aperçois aussi de certains problèmes que j'ai pour faire certaines choses particulières. et du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je change, il faut que j'arrête d'utiliser ça, que je passe sur, pour les raisons que j'ai citées précédemment, le potentiel que je voyais entre Axe et PHP, me dire, voilà, passer sur une techno bien hyper connue, rodée, où je pourrais trouver toutes les librairies que je veux, que n'importe quel sysadmin puisse le faire tourner sur un serveur. Donc, voilà, PHP était un bon choix. Et voilà, donc, ok, on passe de Neko à PHP 7, même pas mal, 35 000 lignes de code, bon. Il n'y a que Axe qui permet de faire ça. Dans n'importe quel autre cas de figure, il aurait fallu tout réécrire. Donc, voilà, je change de, je change de, de, de back-end et j'abandonne aussi Templo, qui était pareil, une petite librairie qui est un peu tombée en désuétude et qui n'était pas multi-plateforme pour utiliser Twig qui sera comprise, voilà, n'importe quel développeur qui arrivera sur le projet pourra manipuler ça facilement parce que c'est très démocratique, entre guillemets. Et je vais enfin pouvoir avoir accédé à des librairies qui m'étaient un peu interdites jusqu'à maintenant. Par exemple, j'ai besoin de générer des PDF, des fichiers ODF, des factures, des trucs qui sont très simples à faire en PHP, mais en Axe, j'avais beaucoup de mal parce qu'il n'y avait personne qui avait fait ce type de librairie en Axe ou en Echo. Donc, voilà, je vais avoir cet avantage-là en passant sur PHP. C'est ça, oui, et en Echo, en fait, comme il a été aussi inventé par le même Nicolas Canas qui a créé Axe, il l'a juste inventé pour un runtime pour Axe. Donc, en fait, personne ne fait de librairie en Echo ou c'est... C'est ça qui est un peu magique, c'est que comme le Comax est un code multiplateforme, je change... Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais en théorie, je change juste dans mon fichier de compilation. Je dis, je ne veux plus compiler pour Echo, je veux compiler pour PHP. Oui, en Axe, oui. Je pense qu'en PHP, ça fera plus parce que du coup, comme c'est du code généré, ça peut être un peu plus verbeux derrière, mais... Non, non, c'est-à-dire que Echo, c'était juste l'interpréteur, comme une petite JVM, en fait. Et donc là, j'enlève ça et je mettrai l'interpréteur PHP à la place. Voilà. Donc, j'ai terminé à peu près cette présentation. Oui, après, il y a quelques freelancers qui ont bossé avec moi, mais on va dire que le 90% du code, c'est moi. Après, ça s'est quand même amélioré au fil des années, mais bon, c'est vrai que comme tout langage pas hyper connu, il faut être un peu plus courageux que juste taper comment je fais dans Stack Overflow. C'est vrai que des fois, il faut avoir un peu plus de courage, je dirais, et de persévérance qu'avec un langage très connu, on nous retrouvera des réponses facilement. Mais après, il y a une communauté Axe qui est vraiment super. Elle est petite, mais avec des gens très très forts et qui sont toujours là pour aider. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à des meet-ups, à poser des questions sur le forum. Voilà, petit message, nous, on recrute chez Cagette, donc on est une coopérative, donc qui essaye d'aider les agriculteurs à survivre en vendant leurs produits localement. Nous, on est basé à Bordeaux, mais le travail à distance est également envisageable. Donc voilà, si vous connaissez des gens ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler avec moi. Et voilà, je ne sais pas, on a peut-être juste une question ou après, si vous voulez discuter, on pourra aller dehors. Alors, Ajax, c'était juste une techno pour... C'est quand on JavaScript, on va chercher des contenus sur une page et qu'on l'affiche en direct dans la page. Enfin, c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas de... Mais on peut faire du Ajax en axe, si c'était ça la question. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la techno qui permet d'afficher une page et puis se dire je vais changer juste un bout de la page en allant taper dans une URL et puis récupérer le contenu de cette URL pour l'injecter à cet endroit-là. Mais bon, c'est un peu ancien. Maintenant, on fait du React ou du Vue. Nous, par exemple, sur Kajet, on fait beaucoup de React. Donc ça montre aussi qu'on peut faire utiliser des librairies modernes. Il y a eu un gros travail justement avec des externes qui a été fait pour qu'on puisse utiliser React avec Axe. Oui ? Non, non, parce que c'est trop récent. Du coup, il n'y aura pas d'externe. Donc voilà, moi, j'ai commencé par faire Twig qui apparemment est aussi très utilisé dans Symfony. Mais après, j'imagine que ça serait un gros travail si on voulait faire des externes pour tout Symfony. Et après, comme Symfony, en plus, c'est très dynamique, je ne connais pas assez bien pour me prononcer, mais il y aurait peut-être des difficultés pour passer dans un univers très typé. Là où Symfony est très... Tu changes un fichier de conf et puis tout change. Donc je ne sais pas comment ça pourrait interagir. Moi, pour Kajet, là, j'ai surtout des librairies Axe, finalement. Et donc là, dans le projet que j'ai, il n'y aura que Twig et puis certaines petites librairies qui seront des librairies PHP natives. Donc c'est un travail en cours. Ça va évoluer au fil du temps et puis chacun peut contribuer aussi en rajoutant des externes et en les publiant en tant que librairie. C'est bon ? Bon, ben merci. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501